Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement bien compris la commande, mais je vais vous communiquer quelques idées qui, selon moi, ressortent de nos discussions et celles qu'on m'a aussi remises, qui viennent d'autres participants. Nous avons eu un colloque très riche au plan historique et qui nous a permis, surtout pour des étrangers comme moi, de comprendre la complexité libanaise, ses réussites et ses défis. La conférence nous a aussi permis d'avoir une bien meilleure compréhension des diverses communautés. Dans ma perspective, je retiens quelques idées qui me sembleraient utiles d'approfondir, peut-être dans des travaux antérieurs. En tout cas, ce sont des transversales qui ressortent de nos discussions. Je distribue ces idées en deux ensembles. D'une part, il me semble qu'il serait enrichissant de placer encore plus fortement le cas libanais en correspondance avec d'autres cas d'Europe et d'Amérique, évidemment, afin de montrer que ce qui concerne le Liban ne lui est peut-être pas complètement exclusif. Moi, je trouve toujours ça utile de se placer en perspective comme ça parce que, quelquefois, les drames ou les réussites gagnent en nuances. Dans cette perspective, le débat que j'ai évoqué entre droits individuels et droits collectifs ou confessionnels, qui caractérisent le Liban, est aussi très présent dans les sociétés occidentales, qui, par contre, ne veulent pas admettre qu'il est question de droits collectifs. Mais c'est bien de ça qu'il est question si on regarde avec nos yeux. Comment s'articulent de part et d'autre ces deux ensembles de droits? Il me semble que c'est quelque chose qui serait intéressant d'approfondir. Je pense aussi qu'il serait intéressant de faire une étude comparative entre les partis politiques confessionnels. En Occident, je pense, par exemple, à tout le courant de démocratie chrétienne et les partis politiques libanais. Comme vous le savez, dans le projet de démocratie chrétienne, ce qui est recherché, c'est de proposer un projet de société qui serait acceptable par tous. La démocratie chrétienne, c'est défini comme ça dans les divers pays européens. Est-ce qu'on a quelque chose de semblable? Trouve-t-on la même chose chez les partis confessionnels libanais? Ce que je veux dire plus précisément, c'est que si on prend un parti démocratie chrétienne, ils ne cherchaient pas seulement à faire la défense des chrétiens, mais de tenir un dialogue inclusif. Une autre question qui est transversale à plusieurs débats, je pense qu'à toutes les tables rondes, on en a entendu parler, c'est celle du statut personnel. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est justement d'entendre ces diverses perspectives confessionnelles qui finalement convergent, mais il semble pourtant qu'il y ait une certaine résistance religieuse, politique ou autre à une modification, une réflexion sur ce statut personnel. Humblement, je m'interroge à savoir si ce n'était pas intéressant de consacrer un colloque entier à cette question, parce que c'est une question qui existe aussi, évidemment, dans les sociétés occidentales, et comme je l'ai entendu, dans d'autres pays arabes, on réfléchit aussi sur cette question, et vous savez, vous nous connaissez, les Québécois, on est assez anglo-saxons, Je veux dire, quand il y a un problème, aussi bien attaquer le problème de front, c'est toujours ça qui revient, pourquoi ne pas attaquer ce problème directement. Enfin, deuxième volet, nos débats, nos échanges ont permis de mettre en scène ce qui divise les confessions, mais en même temps, on a entendu plusieurs points de convergence positifs, par exemple, sur, je pense qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont plaidé en faveur d'un État civil, il me semble que cela serait enrichissant d'entendre d'autres voix dans cette perspective-là. Il y a la voix de la jeunesse, qu'on n'a pas entendue ici. Moi, je pense que ce ne serait pas non seulement intéressant, mais nécessaire d'entendre leur point de vue sur ce qu'on discute, et je suis persuadé qu'on serait surpris des idées qui peuvent ressortir de cette jeunesse, qui cohabitent depuis leur temps d'enfance, comme leurs parents, mais ils ont une histoire, je pense, qui est différente. Il serait intéressant aussi d'avoir, je crois, une table ronde sur des études de cas, parce qu'on a eu, c'est très intéressant, et ce n'est pas une critique que je fais, j'essaie de proposer des idées. On a eu plusieurs études historiques, mais de pouvoir entendre des études de cas de gens, par exemple, qui viennent des ONG, qui viennent du milieu communautaire, et qui nous parlent de qu'est-ce qu'elles voient sur ces questions-là, sur le terrain, ça nous apporte une autre idée, parce que quelquefois, nous, universitaires, on pense que des choses sont très, très importantes, et puis ne sont pas aussi importantes qu'on le croit pour les gens, et à l'inverse, il y a des points qui les préoccupent beaucoup et qu'on n'entend pas. Enfin, comme Mme Bousier, je ne suis pas sûr de bien prononcer les noms, l'évoquait dans sa communication. Il faut prendre, je pense, davantage en compte le rôle des médias dans la formation d'une culture citoyenne, mais peut-être aussi qu'il faudrait poser un regard critique sur ces autres médias qui font le contraire, c'est-à-dire qu'ils renforcent les replis identitaires, et croyez-moi, c'est une réalité qui est commune, je pense, à tous les pays. Enfin, on me fait valoir, et je rapporte les propos de Mme Schrabier, comme résumé de la quatrième table ronde, bien qu'elle soit risquée, les perspectives comparatives sont particulièrement fécondes, notamment par les décentrements qu'elles permettent. Cette table ronde a permis, en tout cas, la rencontre de vision de gestion de la diversité religieuse, et nous a rappelé l'importance d'appréhender les conditions dans lesquelles les exigences nationales se conjuguent avec les identités multiples. Merci. Merci. La première partie, c'est que le Liban est un arbre de la moussala, et on a l'encontre de la dernière partie, c'est que le Liban est un arbre de la moussala dans le développement des bâtiments et des bâtiments. Donc, nous avons eu un arbre de la moussala entre les éditions et les éditions. Et nous, comme nous, nous avons eu un arbre de la moussala entre les bâtiments et les décentes, ce qui est un arbre de la moussala entre les éditions et les éditions, et aussi les moussales et les moussales dans l'endroit où il y a eu des deux jours il y a un problème de vie confessionnelle voilà donc pour cela on insiste sur ça 3. التنويه بتشبث كافة اللبنانيين بالكيان اللبناني والتجربة الديمقراطية والعمل على تعزيز الولاء للدستور وعلى استخلاص الدروس من ايجابيات قيام الدولة المدنية وتأسيسها على الديمقراطية واكرار الحق على حرية الوجدان والفكر 4. إعادة البحث من جديد في ثنائية التعدد والوحدة والمثاق من جهة يعني ثنائية التعدد والوحدة من جهة والمثاق والدستور من جهة ثانية 5. تطبيق الدستور والقوانين كونه أقرب طريق للخروج بالنقذق الطائفية ولكن 6. يجب إعادة النظر في الدستور وفي المعايير التي انطلق منها لمعالجة مشاكل الوضع الطائفي في لبنان وهنا لا يجب تحميل المثاق الوطني تبعات هذا الوضع الطائفي 7. اعتماد الحياة الإيجابية أي الاستقلالية الفعلية عن سياسة المحاور والصراعات في المنطقة 5. قيام الدولة المدنية الديمقراطية الفعلية 9. اعتماد تربية وطنية للأجيال لخلق مواطن في لبنان لأنه ليس لدينا انتماء وطني واضح 10. العمل على قيام أحزاب سياسية ديمقراطية عابرة للطوائف لأنها تشارك في تربية الأجيال على الممارسة الديمقراطية بعيداً عن الزبائنية السياسية والاستفافات الطائفية 11. على قيادات الطوائف خاصة الشيعية منها اتخاذ قرار واضح بالانتظام بالنسيج الاجتماعي اللبناني وفصل المجال السياسي عن التدبير الديني وشكراً شكراً